Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? C'était les premières paroles du psaume que nous avons entendues tout à l'heure chanter. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Pendant cette semaine sainte, frères et sœurs, voilà la question qui peut vraiment traverser, qui peut nous traverser devant tant d'amour. Devant cette surabondance de la bonté de Dieu. C'est bouleversant la manière dont Dieu nous aime. Son amour est vraiment bouleversant. Tellement, tellement au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons. Devant ce Dieu qui me donne à manger, devant ce Dieu qui me sert, devant ce Dieu qui descend, qui s'abaisse, qui va jusqu'à la croix, pour moi, je suis à la fois submergé, saisi, saisi de reconnaissance, de gratitude, devant tant d'amour. Cette semaine, je dois vous dire que cet amour du Christ m'a un peu sauté à la figure, lorsque, allant manger, c'est une famille du catéchisme, Mathilde, une petite fille du cathé, pardon, une grande fille du cathé, merci Mathilde, m'a offert ceci, qu'elle avait fait de ses propres mains. C'est une croix, vous l'apercevez peut-être, mais au centre de cette croix, qu'est-ce qu'il y a les enfants, vous voyez ? Il y a un cœur. Pourquoi est-ce qu'il y a un cœur au centre de cette croix ? Parce qu'on aime Dieu ? Oui. C'est vrai Olivier, parce que Dieu nous a donné la vie, parce qu'il nous aime, et que quand Dieu nous aime, ce n'est pas des paroles, c'est des actes, et c'est la croix. Mais peut-être aussi que je peux sentir combien, justement, devant cet amour de Dieu, devant ce Dieu qui descend comme cela, devant ce cœur de Jésus qui s'expose à moi, je peux me sentir petit, je peux me sentir souvent ingrat aussi, sentir que cet amour me déborde vraiment, et que ce n'est pas facile, non plus de se laisser aimer de cette manière-là par Dieu, de se laisser servir par Dieu. peut-être que je suis un peu comme Saint-Pierre, qui a du mal à se laisser laver les pieds par Jésus, et à se laisser servir. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Voyez, ce qui me saisit, c'est que Jésus, en prenant la condition de serviteur, en prenant cette place, lui qui est notre roi, notre chef, nous l'avons acclamé comme tel dimanche, et vous voyez qu'il y a encore les palmes, ici dans notre église, notre roi et notre chef, il veut que nous soyons ses amis. Ses amis. Les enfants, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est un vrai ami ? C'est quelqu'un qui ne révèle pas tes secrets, oui. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui nous aime et qui peut nous aider. Ça t'a échappé, n'est pas. C'est quelqu'un qui nous aime, qui est toujours là pour nous, à qui on peut tout dire, et qui ne dira rien, on espère. Eh bien, que nous soyons avec Dieu comme des amis. Pas des larbins ou des serviteurs de deuxième classe. Des amis. C'est pour ça que nous venons au cathé, les enfants. C'est pour ça que les adultes, nous les accompagnons. C'est pour ça que, dans la nuit de Pâques, il y a des adultes qui vont être baptisés. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que les prêtres et les diacres sont ici également, pour être ses amis. Parce que nous sommes ses amis. Lui qui, d'abord, est notre ami, gratuitement, sans nous accuser, sans regarder le tableau de chasse de nos bonnes actions, il est notre ami. Ce soir, c'est la fête, vous le savez, de l'institution de l'Eucharistie. Où Jésus nous a donné la preuve suprême de son amour en nous donnant ce qu'il pouvait nous donner de plus, c'est-à-dire lui-même. Pas quelque chose, mais lui-même, son corps et son sang. vraiment présent. Vraiment présent. Comme un ami qui est vraiment présent. Ce soir, c'est aussi la fête des prêtres qui sont envoyés en mission par le Seigneur pour présider la messe et pour rendre présent dans le monde ce Christ par leurs pauvres mains. Nous qui accueillons chaque jour la présence de Dieu, corps du Christ, sang du Christ, à travers nos mains, dans nos mains. J'espère que vous avez pensé les enfants à souhaiter la fête aujourd'hui à tous les prêtres que vous connaissez. Le jeudi saint, c'est la fête des prêtres. Et vous aussi, les adultes, envoyez-leur un coup de fil, ça leur fera plaisir. Et puis nous pensons particulièrement ce soir et nous prierons pour lui au Père Louis, notre cher Père Louis qui se repose à la maisonnée. D'habitude, vous savez, c'est souvent lui qui fait l'homélie, le jeudi saint. Et moi, je me souviens d'avoir entendu une homélie du Père Louis bouleversante un soir de jeudi saint quand j'étais séminariste encore parmi vous. Alors, nous prions beaucoup pour lui et nous sommes très, très proches de lui. Je vous invite, frères et sœurs, à être pleins de reconnaissance et de gratitude pour le don du sacerdoce que le Seigneur fait à son Église, pour les prêtres qu'il vous envoie. Le sacerdoce presbytéral, vous le savez, il est au service du sacerdoce de tous les baptisés. On est tous prêtres, c'est-à-dire chargés d'offrir ce monde à Dieu le Père, de le tourner vers Dieu, de le porter à lui. Et les prêtres, ils sont ordonnés à un titre particulier pour ce service et pour vous permettre ce service presbytéral, ce service sacerdotal, plutôt. Et pour vous parler à cœur ouvert, puisque nous parlions du cœur de Jésus, le cœur de Jésus transpercé par la lance, nous invite à avoir aussi, nous aussi le cœur ouvert. Eh bien, je voudrais vous dire qu'être prêtre, c'est un bonheur immense. Qu'être prêtre, c'est être serviteur de votre joie, de votre relation au Seigneur. C'est être saisi par l'amour du Christ. C'est être témoin aussi, et le Père Benoît pourrait le dire autant que moi, c'est être témoin de votre amitié avec lui, de cette amitié qui est appelée à grandir. Et notre joie, nous prêtre, c'est de voir cette amitié entre le Seigneur et vous grandir. C'est de voir une communauté s'approcher, se rapprocher du Seigneur. Et c'est une joie profonde et réelle. Alors, je vous invite à rendre grâce à Dieu pour le don du sacerdoce par lequel il nous est donné, nous, d'être les artisans et les témoins de cette proximité du Seigneur qui se fait nos amis. C'est une aventure magnifique d'amitié avec le Christ. Le sacerdoce. Et vous le savez bien, le Seigneur, il nous choisit avec nos qualités mais aussi avec nos défauts. Vous le savez, et nous aussi d'ailleurs. Et puis, le Seigneur, il n'appelle pas des gens exceptionnels à être prêtres et à le suivre et à lui donner toute leur vie. Il appelle des apôtres comme Pierre qui sont des pécheurs et des pécheurs pardonnés et appeler eux aussi à grandir. Et parmi nous, dans cette assemblée, parmi vous, les enfants, il y en a que le Seigneur appelle à donner toute leur vie pour lui. Peut-être comme prêtre. Si vous entendez cette voix du bon berger, écoutez-la. Laissez-la grandir en vous, cette invitation. Ce sera pour votre bonheur et ce sera pour celui des autres. Vraiment. Et devant ce bonheur que nous avons, évidemment que nous souffrons aussi lorsque nous voyons des prêtres qui ne sont pas à l'image du bon pasteur, à l'image du Christ qui se fait serviteur. Et nous avons des exemples bien douloureux dans les actualités de ces dernières semaines. Et cela nous blesse tous. Mais Jésus, qui est cet ami, qui est là toujours présent pour nous, comme nous le disions tout à l'heure, il a choisi une manière bien précise d'être toujours présent. Vous le savez, c'est l'Eucharistie, la messe et le corps du Christ que nous conservons dans nos églises, le Saint-Sacrement. Lui, le vrai agneau offert en sacrifice qui sauve le monde. Le Saint-Sacrement, c'est Jésus présent, réellement, vraiment, sur l'autel, à la messe, dans le tabernacle de l'église. C'est un ami. Un ami, vous savez, on l'appelle aussi un compagnon. On l'appelle aussi un copain en français. C'est celui avec qui on partage le pain. Et Jésus, c'est lui qui nous donne son pain, c'est-à-dire lui-même, en partage. Alors, quand Jésus est présent dans une église au Saint-Sacrement, comment est-ce qu'on le reconnaît, les enfants, vous le savez ? À quoi sait-on que Jésus est présent dans une église ? À la petite bougie rouge. Mathilde. Il y a quelque temps, une personne m'a offert ceci. Qu'est-ce que vous voyez, les enfants ? Qu'est-ce que c'est ? On voit, disent-ils, un cœur et avec une couronne d'épines. Et c'est une lampe, en fait, c'est une lampe dans laquelle on met une petite bougie rouge, vous voyez que c'est rouge, pour éclairer le Saint-Sacrement, pour signaler la présence du Saint-Sacrement. Et vous voyez, si vous regardez attentivement de très près, nous voyons que ce cœur, il est transpercé. Le cœur de Jésus transpercé, d'où coulent l'eau et le sang. La présence du Christ, présence du cœur du Christ. Le Saint-Curé d'Ars disait que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Mais si nous avons une bonne théologie, nous sommes tous prêtres par notre baptême. Et donc, notre sacerdoce à nous, c'est l'amour du cœur de Jésus. Alors, voyez, dans ces trois jours qui viennent, ce ne sont pas trois jours comme les autres. Pour nous, chrétiens, ces trois jours qui viennent, jeudi saint, donc aujourd'hui, vendredi saint, samedi saint, avec la nuit de Pâques, ils prennent une densité toute particulière, parce que le mystère pascal s'accomplit. À la fin de la messe, ce soir, on ne partira pas comme d'habitude. Et ce soir, à partir de ce soir, je vous invite peut-être à donner du temps d'une manière particulière pendant ces trois jours à Jésus qui nous ouvre son cœur. Peut-être pourriez-vous lui donner autant de temps que le temps que vous allez passer devant la télévision pendant ces trois jours. par exemple, si vous regardez beaucoup la télévision ou devant Internet si vous allez beaucoup sur Internet. En tout cas, ce soir, on va partir en accompagnant Jésus comme des amis. En l'accompagnant, lui qui sera présent dans le Saint-Sacrement jusqu'au reposoir. Comme Jésus qui est allé au jardin des Oliviers après son dernier repas jusqu'à son arrestation, nous partirons en procession en direction de la chapelle de l'Annonciade qui a été décorée comme un très beau jardin pour faire honneur au corps et au cœur de Jésus. Et nous irons tenir compagnie à Jésus ce soir, lui dire notre amitié, reconnaître peut-être que nous sommes fragiles dans cette amitié aussi. Nous irons passer un moment avec lui. Ce soir, vraiment, ce ne sera pas le moment de partir à la dérobée comme ça après la communion parce que la soupe va refroidir. Non, pas ce soir. Ce soir, nous accompagnons Jésus en chantant bien fort que son amour est solide et éternel. Et nous resterons un petit moment en silence à l'Annonciade pour parler à son cœur et pour qu'il parle au nôtre. Et puis, il y aura aussi après une veillée qui se prolongera un petit peu dans la nuit. et demain, nous pourrons venir prier toute la journée à ce reposoir jusqu'à l'office de la croix. Les derniers mots, je voudrais les laisser ce soir à un très bel ami de Jésus, un prêtre, le père Marie-Eugène de l'enfant Jésus qui sera bientôt béatifié. Marie, toi qui vas recevoir ce soir pour la première fois le corps et le sang du Christ. Dans ce jour-ci spécial, ces paroles sont aussi un petit peu pour toi. Je t'invite à les écouter de tout ton cœur. Remercions Jésus de cet immense don. Remercions-le de toute la vie surnaturelle qui a déjà coulé dans le monde et dans les âmes par l'Eucharistie. Remercions-le de toutes les identifications à lui produites par l'Eucharistie. Et déjà, par avance, remercions-le de l'œuvre magnifique qui sera réalisée par cette Eucharistie, à savoir son corps mystique complet. Nous tous, frères et sœurs. De toute éternité, Dieu contemple avec complaisance ce corps mystique triomphant. Jésus l'évoquera devant Pilate comme sa suprême revanche. Il n'en veut pas d'autre que celle-là. Vous verrez le Fils de l'homme avec tous les élus, avec tous ceux qu'il a choisis, qu'il s'est unis et qu'il a transformés. Avec tous ceux qui, par le contact avec lui et par l'Eucharistie, lui seront identifiés. Voilà la revanche de son amour. Il a aimé les siens jusqu'à la fin. Alors, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut. l'échec ? M'a fait pas